Voilà, donc nous avons l'honneur, grand honneur et plaisir d'accueillir Hervé Schneeweiss au troisième jour de la semaine du cerveau que la mission laïque française a voulu organiser sur le forum pédagogique pour ses 111 établissements dans le monde, mais aussi pour ses partenaires et nombreux curieux intéressés par ces questions passionnantes liées aux neurosciences. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Pascal Toscani, docteur en neurosciences, responsable du labo Grain de Monde, qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà et qui fait en sorte d'inscrire les neurosciences dans l'apprentissage, en tout cas pour nos établissements, pour nos enseignants. Je la remercie vraiment très sincèrement, très chaleureusement, pour son aide à la construction de ce fabuleux programme de cette semaine du cerveau. Et bien sûr, je la remercie pour cette invitation que vous avez bien voulu accepter, Hervé Schneeweiss, sur notre forum. Merci à vous, docteur. Vous êtes neurobiologiste, neurologue, vous êtes le président d'Hermès du comité d'éthique de l'Inserm, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire neurosciences Paris-Seine à la Sorbonne, auteur de l'ouvrage « Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions ». On pourrait presque être dans le printemps des poètes, d'une certaine façon, et c'est aussi cette période, donc pourquoi pas. En tout cas, la question qui fait l'intitulé de votre intervention et des échanges que vous allez avoir avec Pascal est la suivante. Est-ce que notre cerveau est rationnel ou émotionnel ? Autrement dit, comment le cerveau fabrique-t-il de la pensée, des émotions, la conscience de soi ? Est-ce que notre cerveau, c'est notre nous-mêmes ou nous leurre-t-il ? Voilà des questions, des interrogations. Et bien sûr, pour nous qui sommes professionnels de l'éducation, praticiens, quel lien peut-on faire avec les apprentissages, avec les apprentissages scolaires ? Merci à vous, docteur, de vous être libérés de ce temps précieux que vous nous offrez. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. Et en tout cas, merci à vous de nous ouvrir quelques portes, quelques fenêtres de ce monde passionnant qui est celui du cerveau que nous avons découvert avec Pascal et que nous avons désormais plaisir à entendre avec vous aussi dans le cadre de ces échanges. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger parce que je pense qu'on va avoir quelques minutes de discussion avec Pascal. Et puis après, c'est surtout important d'entendre vos questionnements et d'essayer autant que faire se peut. Je commence tout de suite par dire que les recherches sont encore à leur commencement. Nous sommes encore des grands ignorants sur le fonctionnement du cerveau. Mais on commence à en savoir quelques bribes. Alors, les partager avec vous, ça sera un grand plaisir. Pascal, je vous laisse la part. OK. Première question, Hervé. Peut-être que concernant les représentations que l'on peut avoir sur les émotions, puisque grâce aux avancées des neurosciences, nous comprenons que le circuit des émotions est bien plus complexe que nous l'imaginions et que finalement, nous avons de bouleversements en bouleversements. Comme tu viens de le dire, nous ne sommes qu'au départ, au début des recherches. En tout cas, concernant nos représentations, nous nous sommes déplacés. Certains neuromythes, avec le temps, sont reconnus comme des neuromythes, bien sûr. Mais celui qui consiste à penser que finalement, les émotions ont assez peu à voir avec le cerveau, semblent persister. Alors, comme première question, quel est le mécanisme de l'émotion ou le circuit de l'émotion ? Et puis peut-être finalement, cette question tout simple, c'est quoi une émotion ? Voilà, je crois que c'est par le commencement qu'il faut commencer. Alors, il y a deux grands aspects. L'aspect un peu historique, qui est un aspect important sur le plan épistémologique, et on y reviendra, je pense, tout au long de cette discussion. Très longtemps, on a voulu séparer le cerveau, une entité qui pense, quelque chose qui serait au-dessus de, de notre corps, une entité qui, elle, est bassement matérielle, et qui ne ferait que ressentir. On a voulu opposer une dimension qui peut être facilement altérée, celle de la chair, et puis une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus importante, qui est l'esprit. Alors, ce que les neurosciences ont fait, c'est évidemment de désenchanter cette représentation en attaquant l'aspect matériel. Et quand je parle de neurosciences, je ne parle pas seulement de ce qui se fait en ce moment au laboratoire. Les neurosciences, c'est déjà trois siècles d'évolution des connaissances, depuis les premiers moments où on… Alors, trois siècles d'évolution des connaissances, déjà, disons-le tout de suite, c'est très européano-centrique, parce que les Égyptiens du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc l'école d'Alexandrie, avaient déjà décrit, non seulement que le cerveau était le siège de l'activité intellectuelle, mais avaient décrit les nerfs crâniens. C'est l'école de Straton d'Alexandrie, et Hérophile, par exemple, qui était un petit-fils d'Aristote, a donné son nom à une région anatomique qu'on appelle encore le pressoir d'Hérophile. Donc, on saute tout quelques millénaires, deux millénaires, et puis on arrive au XVIIe siècle avec Galvanie, l'électricité, le fait de détecter une activité dans un certain nombre de circuits, et c'est ça l'aventure des neurosciences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion pour un neuroscientifique ? Une émotion pour un neuroscientifique, c'est ce qui va mettre en action un certain nombre de fonctions végétatives. Qu'est-ce qui va accélérer la fréquence cardiaque ? Qu'est-ce qui va modifier le diamètre de certains vaisseaux pour provoquer une vasodilatation ? Ça va être la rougeur, ou au contraire une vasoconstriction ? Ça va être le fait de devenir blanc. Dans certaines traditions, on dit vert, vous voyez tout de suite que ce que je viens de vous décrire, l'accélération cardiaque, la rougeur, ou au contraire le fait de blanchir, ça peut correspondre à ces émotions primaires fondamentales que sont la peur, ou que sont au contraire la joie, la reconnaissance de quelqu'un d'aimer. Les émotions, c'est ce qui va être provoqué par une activation particulière des sens, une odeur qu'on reconnaît, on pourra parler tout à l'heure de la Madeleine de Proust, ou un ensemble d'événements qui tout d'un coup appellent des images de mémoire. Donc, on ne va sûrement pas parler du circuit des émotions, puisque déjà, je viens de dire qu'il y a des émotions, et puis immédiatement, dans ce que je viens de dire, vous voyez que le corps est immédiatement associé à toute activité du cerveau. Et ce n'est pas nouveau, c'est le fondateur de la neuropsychologie qui est William James à la fin du XIXe siècle, qui nous disait déjà, il ne faut pas dire, je vois l'ours, j'ai peur et je tremble. Vous voyez, un circuit, je reconnais un danger, j'ai une fonction cognitive qui est la peur, et j'ai une activité physique qui est le tremblement, ou l'activité de fuite, mais je vois l'ours, je tremble et j'ai peur. C'est-à-dire une perception qui s'incarne dans une activité corporelle qui, au bout d'un certain temps, est intégrée par des activités cognitives plus élaborées, cette émotion qu'est la peur, qui va nous permettre d'élaborer des scénarios, la fuite ou la lutte selon différents cas. Merci beaucoup. La question qui me vient suite à celle-là, c'est de dire, je comprends bien que les émotions et la raison sont étroitement liées, mais nos inconsciences sont pleines d'injonctions qui nous sommes justement d'inhiber ces émotions et à privilégier ce qu'on appellerait la raison, un peu l'héroïne considérée de la maîtrise de soi. Est-ce que c'est le cas ? Et au-delà de ces lourdeurs psychiques transmises de génération en génération, comment est-ce que vous pouvez nous aider à déplacer ce neuromythe persistant ? Est-ce qu'on doit inhiber ces émotions ? Alors d'abord, on ne le peut pas. Ça, c'est un principe fondamental. Si nous sommes éveillés, c'est parce que nous avons des circuits fondamentaux qui sont des circuits émotionnels qui sont en activité. Ça se passe au niveau du tronc cérébral. Il y a des circuits de l'éveil où dès qu'on est éveillé, on va avoir immédiatement un certain nombre d'émotions. On ne le peut pas parce que le circuit des émotions, c'est notre circuit de réponse rapide qui va nous entraîner à certains biais cognitifs, mais c'est la réponse rapide. Et puis, parce que, comme en toute chose, en physiologie, et tout particulièrement en neurophysiologie, on ne peut pas faire une séparation entre l'émotion et la cognition. On ne peut pas faire une séparation entre des circuits profonds, le tronc cérébral, les noyaux gris centraux, et puis des circuits plus de l'émotion, ce gros cortex préfrontal dans lequel s'élaborent des scénarios et des réponses cognitives d'une façon générale. On a des balances. Et puis, on a des carrefours. On a des régions, par exemple, on va peut-être parler et reparler de l'amygdale, des régions qui sont des comparateurs et des carrefours qui font passer l'émotion vers la cognition pour que l'émotion stimule la cognition ou faire revenir la cognition vers le circuit de l'émotion pour répondre et dialoguer. Et donc, ce qui va faire l'équilibre de nos vies, c'est justement cette balance entre les uns et les autres. Et si je reviens sur cette image très classique de Proust quand il parle de cette odeur qui tout d'un coup déclenche le souvenir de quand il allait porter le thé à sa tante Léonie et qu'elle trempait la madeleine. Donc, tout ce circuit qui va d'une perception primaire, l'odeur, vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, la mémoire, vers une émotion beaucoup plus complexe à son tour, le souvenir de sa tante, le souvenir de Combrel, toutes les images de ce temps perdu et de ce temps retrouvé à travers la mémoire qui lui-même redonne de nouvelles émotions, qui lui-même restimule un certain nombre de pensées et à la fin, la merveille que nous lisons depuis plus d'un siècle dans la recherche du temps perdu et dans laquelle, même sans aucune tante Léonie, même sans aucune madeleine et même sans aucune connaissance de où peut bien être Combray, nous vivons, nous aussi, à notre tour, par procuration, ces émotions de la mémoire parce que nous avons tous une grand-mère ou une tante et nous avons tous l'équivalent de la madeleine. Donc, l'émotion, elle est la source, elle est le stimulateur d'une cognition qui se développe à la fois dans le temps présent et à la fois dans la mémoire, elle est aussi la source de tous nos apprentissages puisqu'on a dit que pour l'émission laïque, la notion d'apprentissage était essentielle. Eh bien, de quoi nous souvenons-nous le mieux dans tous nos apprentissages de cette institutrice qui a su nous transmettre tout en nous émouvants, de cet instituteur qui a su nous apprendre tout en éveillant en nous un certain nombre d'émotions et nous associons des images, nous associons des mémoires à des faits d'apprentissage. Et il est clair que sans les différentes dimensions que sont la mise en éveil, la motivation et puis un plaisir sans ces trois dimensions au moins, il n'y a aucun apprentissage possible, même si après, il faut aussi une clarté dans le propos et une répétition dans l'effort pour pouvoir stabiliser une mémoire. Ça, c'est autre chose. C'est ce qui crée la mémoire. Mais en tout cas, pour qu'une information entre et entre de façon importante et approfondie, il faut qu'elle soit associée à une émotion et à une émotion positive. Vous dites dans votre dernier ouvrage qui s'intitule Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions que notre cerveau invente le monde et qu'il invente un monde humain. Est-ce que nous inventons le monde mais est-ce que nous inventons aussi autrui ? Que le monde d'ailleurs soit celui des neurosciences ou de la psychanalyse, il y a un principe qui semble admis, c'est que nous apprenons à appréhender l'autre à partir de soi ou en tout cas la perception qu'on a de soi. Ces deux champs disciplinaires utilisent le concept de projection. Ma question, c'est est-ce que finalement nous devrions toujours apprendre à douter de nos propres certitudes concernant l'autre mais aussi concernant la conscience que l'on a de soi-même et pour aboutir à cette question, est-ce que finalement la raison de nos émotions sont aussi des illusions ? Que de questions en si peu de temps. Alors, pour essayer de reprendre un peu la séquence et puis vous m'accompagnerez et vous nous corrigerez pour ce que je vais oublier, oui, notre cerveau passe son temps à faire des paris sur ce qui va arriver. Pour notre cerveau, le présent, c'est ce qu'il a imaginé quelques instants avant et ce qui se passe et si ça se passe bien, le traitement de l'information est assez automatique. Votre cerveau passe son temps à faire un tas de choses sans que vous soyez au courant qu'il les fait et juste pour vous préparer à ce qui va se passer juste après. Donc, il passe son temps à élaborer des scénarios au cas où. Je vais prendre un exemple pour vous montrer cette élaboration de scénario au cas où. Si chacun d'entre vous, à l'instant présent, vous fermez les yeux et je vous demande les yeux fermés d'imaginer que vous avez à quitter la pièce dans laquelle vous êtes. Eh bien, vous vous rendez compte qu'à l'insu de votre plein gré, votre cerveau a fait une cartographie de l'endroit où vous êtes et que les yeux fermés, même si la pièce était maintenant emplie de fumée, vous sauriez retrouver la porte et la sortie parce que votre cerveau a préparé l'hypothèse qu'il faudrait que vous quittiez la pièce et même que vous la quittiez sans avoir besoin d'autres repères que les repères des petits osselets qui sont dans votre système vestibulaire. Donc, en ce moment, vous êtes assis sur une chaise, peut-être vous pensez au repas du soir ou au petit déjeuner du matin. tout ça, c'est des traitements automatiques d'information et vous pouvez quand même m'entendre au même moment. Le cerveau, il invente le monde parce que, par exemple, dans notre rétine, on a un trou, un trou noir presque au centre de la rétine. C'est l'émergence du nerf optique. normalement, à cet endroit-là, on ne devrait pas voir d'image. Donc, l'image qu'on a devant nous, il devrait y avoir un trou noir. C'est ce qui se passe pour certains animaux, le taureau en particulier. Il y a un trou noir et le torero, pour éviter de se faire encorner, se met au dernier moment dans cette tâche aveugle du taureau et le taureau, littéralement, ne le voit pas. C'est incroyable, mais la manière de se positionner du torero, c'est d'éviter d'être vu par le taureau. Nous, on a devant nous, je l'espère pour chacun d'entre vous qui m'écoutez, une image complète. Comment c'est possible ? Eh bien, nos yeux balayent l'image qui est devant nous en permanence. C'est ce qu'on appelle la saccade. Et donc, un peu comme une caméra de film avec 25 images secondes, on balaye le champ devant nous et à partir de ce balayage de la saccade oculaire, le cerveau reconstruit une image complète qui est incroyablement fixe, stable et sans aucun trou. Le cerveau, il invente le monde et effectivement, Pascal, comme vous l'avez dit, une expérience que vous pourrez retrouver sur Internet, montre, présente à certaines personnes un petit film d'animation qui est un film qui a été fait pour pour de toute autre raison, dans lequel il y a un petit cercle, un grand cercle et un petit triangle. Et puis, ces figures entrent et sortent d'un carré. On demande à des gens de regarder ce film pendant environ une minute et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. et la plupart des spectateurs racontent qu'ils ont vu un vilain grand cercle qui essayait d'avaler un gentil petit triangle et un petit cercle courageux qui s'interposait et à la fin, on voit le grand cercle disparaître de l'écran. On demande à des gens qui ont une lésion de l'amygdale dont je parlais tout à l'heure de regarder ce film et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. et ils décrivent un grand cercle, un petit cercle, un tri-triangle qui rentre et qui sortent de l'écran selon les moments. Nous avons naturellement une humanisation du monde, nous investissons le monde d'intentions et d'intentions humaines et nous inventons des histoires. Et les gens qui ont des perturbations dans le circuit des émotions, en particulier ce carrefour essentiel qu'est l'amygdale, perdent cette capacité de se projeter, d'inventer en quelque sorte le monde. Donc voilà, notre cerveau il est le lieu de ces multiples activités qui se passent en même temps et qui nous permettent de voir les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, nous avons chacun d'entre nous une histoire et cette histoire elle est une histoire humaine. Nous sommes devenus des êtres humains dans le regard de notre mère d'abord, de nos parents, de nos proches, ensuite, et on voit avec les malheureuses aventures des enfants loups que des acquisitions fondamentales comme la sociabilité, comme l'acquisition du langage, c'est de l'interaction avec les autres humains qui nous entourent que nous l'acquérons. Donc, nous naissons êtres humains, on a un génome d'êtres humains, bien entendu, mais pour être les humains que nous sommes, nous nous devenons dans les interactions que nos cerveaux ont avec les autres cerveaux. On ne peut être humain que dans un monde, un environnement humain et nous nous humanisons dans le regard de l'autre. Dans ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire, personnelle et cette histoire collective aussi, cette question pour les enseignants, parce que je viens par ailleurs d'organiser aujourd'hui une formation sur les émotions, en particulier dans le domaine scolaire, et les enseignants disaient que c'est difficile pour eux de verbaliser leurs émotions. Ils avaient l'impression finalement qu'il fallait garder ces émotions pour soi. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait de garder ces émotions pour soi et en particulier dans le monde scolaire, c'est-à-dire dans celui où les adultes accompagnent les enfants à grandir ? Est-ce qu'il faut garder ces émotions pour soi ? Est-ce qu'il faut verbaliser ces émotions ? Écoutez, ce n'est pas ma compétence, je pense qu'il y a une dimension pédagogique qui est d'une autre compétence que la mienne, mais j'aurais tendance à dire que tout dépend du type d'émotion qu'on a face à soi et tout dépend plutôt de la responsabilité qu'on prend ou qu'on ne prend pas à travers le fait d'exprimer ou de ne pas exprimer ses émotions. Il est clair que dans son travail, alors, moi, je ne vais pas me mettre à la place des enseignants, je fais de l'enseignement, mais je ne suis pas un enseignant plus que la trentaine d'heures de cours que je fais chaque année devant des étudiants qui sont déjà des étudiants très avancés dans leur parcours, mais je suis un médecin et un médecin, il a aussi à faire avec ses propres émotions comment est-ce qu'on a à gérer une mauvaise nouvelle, comment on a à gérer le fait qu'un traitement marche ou ne marche pas. Ma pratique médicale, c'est de soigner des tumeurs cérébrales qui sont souvent des tumeurs très graves et avec un pronostic assez défavorable, donc qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on est face à un patient et qu'il faut lui apprendre la mauvaise nouvelle que la chimiothérapie ne marche plus, que l'IRM montre une progression de la tumeur, etc. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un patient qu'on connaît depuis longtemps et qu'on aime bien ? Voilà, on a un certain nombre d'émotions nous aussi à gérer dans ce contexte-là et c'est à partir de cette expérience que je vais vous proposer une grille de lecture. Eh bien, la question fondamentale c'est la responsabilité qu'on a en tant que professionnel et la responsabilité qu'on a en tant que professionnel c'est qu'est-ce qui est utile à l'autre ? qu'est-ce qui va lui servir ? Si je veux m'en laver les mains comme certains médecins qui face à leur échec ne supportent pas je vais jeter au patient son IRM en disant bon, il y a une progression voilà c'est terminé il n'y a plus rien à faire qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Voilà ou on ne va rien dire du tout en disant écoutez rentrer chez vous c'est terminé responsabilité je dis qu'est-ce qui va être utile au patient ? Qu'est-ce qui va être utile au patient ? Bien sûr de ne pas cacher la vérité parce que mentir c'est quelque chose qui n'est jamais très utile au patient mais en même temps face à la terrible nouvelle qui est à annoncer comment pour chacun en fonction du du degré de compréhension en fonction de la capacité de 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 savoir ou de ne pas savoir d'avoir envie de savoir ou de ne pas savoir qu'est-ce qui va pouvoir être utile malgré tout alors là je vous prends une situation dramatique et qui est celle que que j'ai affrontée régulièrement mais je pense que pour l'enseignant c'est un peu la même chose l'élève parce que l'enseignant il peut se défouler il peut mettre zéro et puis il peut balancer la copie à l'élève en lui disant t'es nul et puis voilà qu'est-ce que tu veux que j'y fasse tu travailles pas t'es nul voilà et puis l'enseignant il peut avoir une autre attitude une attitude d'accompagnement comme le médecin peut avoir une attitude d'accompagnement il peut dire écoute le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances mais ça veut juste dire que le travail est insuffisant ou ça veut juste dire que tu n'as pas assez compris et donc on va reprendre qu'est-ce qui n'a pas été compris dans la leçon ou on va reprendre le fait que la prochaine fois si tu travailles tu auras des meilleurs résultats et tu en as la capacité etc. accompagné vers vers un avenir qui est meilleur donc à partir des mêmes émotions arriver à pour prendre un peu un langage courant arriver à positiver mais positiver au service de l'autre là on est on est plutôt dans la discussion éthique si on reprend Ricoeur dans l'éthique de la recherche biomédicale à l'affirmation pour soi de la liberté ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit c'est-à-dire j'exerce ma liberté à travers mon activité professionnelle mais comment est-ce que je peux permettre à travers cet exercice de ma liberté d'élargir la liberté de l'autre et je pense que s'il y a bien une mission qui est d'élargir la liberté de l'autre c'est l'enseignement et donc pour répondre à la question faut-il masquer ou non ces émotions je pense qu'il faut en prendre conscience et les assumer c'est-à-dire que si on est en colère et bien pourquoi est-ce qu'on est en colère et comment est-ce qu'on peut tourner cette colère au service de ses élèves si on est déçu si on est triste comment arriver à faire de ces émotions négatives négatives pour soi-même des rebonds pour arriver à trouver le chemin pour être heureux la prochaine fois voilà écouter ces émotions et en tout cas ne jamais les nier et ne jamais croire qu'elles sont inutiles elles sont fondamentales et elles sont très utiles merci beaucoup pour cette précieuse réponse peut-être une toute dernière réponse avant de de donner la parole aux personnes qui sont là qui sont nombreuses comment est-ce que vous pouvez inciter les enseignants à s'intéresser au fonctionnement du cerveau certains sont parfois timides en disant mais voilà on n'est pas scientifique on n'est pas sûr de bien comprendre est-ce que c'est si important que ça pour nous et à votre sens pourquoi pourquoi est-ce que d'ailleurs à votre sens est-ce que c'est important que les enseignants s'intéressent au fonctionnement du cerveau là je suis jugé parti donc on ne peut pas demander à un neurologue qui a choisi ce métier parce qu'il pense que c'est l'organe le plus intéressant qu'il soit on ne peut pas demander à un neurobiologiste qui a choisi ce métier parce qu'il pense que c'est la recherche la plus intéressante qui soit de dire que bon finalement ce n'est pas si important que ça bon la réalité c'est bien sûr que moi c'est un organe qui me fascine et je pense qu'il nous fascine tous parce que c'est quand même ce qui fait de nous des humains c'est quand même ce qui nous permet d'être en relation avec le monde c'est ce qui nous permet de percevoir le monde d'imaginer le monde d'agir sur le monde pourquoi est-ce que c'est important pour un enseignant je crois que pour un enseignant déjà ce qui est important c'est d'être au fait de la connaissance de l'état de la connaissance parce que ce qu'on demande à un enseignant c'est de faire une synthèse et une restructuration de l'état de la connaissance pour le mettre à disposition de ses élèves donc il serait curieux qu'un champ particulier de la connaissance c'est surtout un champ aussi dynamique que les neurosciences soit ignoré par les enseignants et au nom de quoi est-ce qu'il y aurait une discrimination concernant les neurosciences c'est en soi une connaissance passionnante que de s'intéresser au cerveau comment fonctionne le cerveau qu'est-ce qu'on sait du cerveau et qu'est-ce qu'on ne sait pas et puis compte tenu du fait que toutes nos prises de décisions mais aussi tous nos apprentissages passent par le fonctionnement de notre cerveau je pense qu'il est important pour un enseignant de comprendre aussi comment ça marche pour comprendre comment marche son cerveau à lui à elle et comment marche le cerveau d'un enfant plus ou moins grand d'un adolescent c'est rien à voir et d'un adulte ça n'a encore rien à voir parce que le cerveau d'un enfant c'est pas le cerveau d'un adulte en petit et il faut bien comprendre que le cerveau d'un enfant c'est un cerveau en formation et quand on sait tout tout ce qu'on apprend chaque jour de la plasticité cérébrale avoir face à soi et et pouvoir agir sur un cerveau en formation c'est une responsabilité énorme et il vaut mieux essayer de savoir où on met les pieds et puis pour ceux qui ont face à eux des adolescents et bien le cerveau de l'adolescent c'est encore un autre cerveau et il faut savoir aussi faire avec ce cerveau très particulier bouleversé par les remaniements hormonaux en transition entre un cerveau d'enfant et un cerveau d'adulte faire avec ce cerveau là et c'est important de ne pas considérer les les cerveaux aux différents âges de la même façon et puis comme je l'ai dit tout à l'heure apprendre c'est aussi de l'émotion et donc savoir en mettre un peu pour éveiller les élèves changer de ton changer de rythme arriver à à faire un peu de théâtre pour faire passer certaines notions difficiles pas en faire trop quand même pour respecter l'autonomie des enfants voilà savoir comment tout ça fonctionne ou en tout cas essayer de le savoir ça me paraît être aussi une bonne manière d'essayer de renforcer son impact éducatif merci beaucoup merci beaucoup Hervé vous nous amenez vers une réflexion scientifique bien sûr mais éthique et c'était c'était un vrai bonheur avant de de passer la parole je voudrais juste présenter vos vos ouvrages enfin deux ouvrages en tout cas que j'ai choisi évidemment votre dernier ouvrage qui s'intitule Notre cerveau un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions que je vraiment je conseille à tout le monde de lire parce que c'est vraiment un merveilleux ouvrage qui nous invite à ce voyage extraordinaire au cœur du cerveau mais il est illustré par des photographies scientifiques absolument extraordinaires des œuvres artistiques et puis aussi par beaucoup de poésie et c'est votre grande qualité de savoir marier tous ces champs-là et chaque chapitre nous offre je trouve que c'est très original un certain nombre de neuromythes à déplacer et donc c'est une très très belle vulgarisation scientifique qui se lit comme un roman et Hervé on attend le tome 2 le second l'homme réparé qui se rapproche assez de la présentation de Catherine Vidal de lundi qui présente les espoirs et les limites techniques de réparation de l'humain mais aussi les implications éthiques et les moyens développés pour régénérer l'humain voilà vous nous aidez à ouvrir les yeux évidemment et peut-être cette présentation cette bioconférence que vous pouvez regarder ou regarder la bioéthique de nos cerveaux pour être dans le cadre du cycle de conférences alors Hervé c'était pour c'était pour c'était dans le cadre de la révision des lois de bioéthique et c'était une conférence à cet institut qui permet d'avoir en ligne ce cours enfin ce cours cette conférence que j'avais donnée il y a deux ans maintenant c'est ça c'est ça enfin sur le plan bioéthique les avancées scientifiques n'ont pas fondamentalement bouleversé les questions que posent que posent les neurosciences très très belle conférence aussi il y a pas mal de questions je voudrais préférer que tu m'aides à les trier pour aller vers les plus pertinentes peut-être la toute première qui est arrivée dès le départ est-ce que nos choix seraient-ils meilleurs en nous fiant à nos émotions plutôt qu'à notre raison est-ce qu'il y aurait une formule une espèce de formule magique cher docteur non, il n'y a pas de formule magique et il faut aussi se méfier quand même quelque part de nos émotions parce que notre cerveau il est il fonctionne d'une façon allez on va on va prononcer un peu un mot pour vous réveiller après après un peu plus de 30 minutes de conférence notre cerveau il est un peu fainéant il est même très fainéant il n'aime pas il n'aime pas réfléchir il n'aime pas il n'aime pas penser il n'aime pas faire des opérations compliquées il aime bien se fier à son intuition il aime bien ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il croit connaître déjà donc il a un fonctionnement qui est un fonctionnement biaisé en particulier le principal biais c'est le biais de confirmation pour vous faire pour vous faire rire et pour vous détendre un peu je vais vous proposer un petit problème mathématique il faut que la proposition c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman qui nous propose ce calcul il dit vous allez chez un marchand et vous achetez une raquette et une balle et la raquette coûte un euro de plus que la balle combien coûte la balle sachant que le tout coûte un euro dix et je vous demande immédiatement la réponse et la plupart d'entre vous soyez honnêtes vous avez répondu dix centimes et vous avez faux et vous avez faux parce que votre cerveau il a entendu un euro dix pour le tout un euro pour la raquette et vous n'avez pas entendu que je vous ai dit un euro de plus que la balle évidemment pour savoir combien coûte la balle il faut que vous fassiez une opération mathématique mais votre cerveau il n'a pas eu envie de faire l'opération mathématique parce qu'il est fainéant et donc il a répondu dix centimes tout de suite alors que c'est faux c'est cinq centimes voilà c'est une illustration de la manière dont notre cerveau fonctionne à l'économie à la rapidité à l'intuition et ne cherche pas d'abord à cette démarche cognitif de faire l'opération et le calcul et la vérification on pourrait multiplier comme ça les exemples donc non il faut des deux il faut respecter ses émotions mais il faut se méfier de ses intuitions quand même il faut se méfier d'aller trop vite il faut se méfier de ses biais cognitifs de cette de cette référence très spontanée qui vient et il faut quand même savoir faire des calculs de temps en temps est-ce qu'on peut avoir la réponse de Mohamed qui est le responsable financier de la mission laïque française alors nous étions deux nous étions deux à avoir trouvé la réponse ici ah nous sommes sauvés ouais 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 alors j'ai regroupé j'ai regroupé deux questions mais vous avez répondu un petit peu ah oui on va couper l'autre micro pardon j'ai regroupé deux questions mais vous avez répondu un petit peu à la première il y avait la question qui était quelle était la différence entre une émotion et un sentiment et puis une autre question qui était à peu près la même chose mais la différence avec l'intuition et vous avez un peu répondu là sur l'intuition parce que ça s'en méfait effectivement et du coup voilà l'émotion et sentiment alors c'est une question de définition mais en général on considère que l'émotion c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors pour un neuroscientifique ce sont des choses qu'on définit entre scientifique et un scientifique du domaine et vous pourrez retrouver la discussion de tout ça dans les ouvrages d'Antonio Damasio ou dans les ouvrages de Ledoux donc on considère une émotion comme un événement qui va provoquer un changement d'activité corporelle dans le système végétatif ou paravégétatif donc accélération cardiaque modification de la vasodilatation ou de la modification des vaisseaux cutanés vasodilatation vasoconstriction modification de la transpiration voilà ça c'est ce que va provoquer la peur c'est la première émotion primaire et celle qui est la mieux partagée non seulement parmi les humains mais dans le règne animal c'est ce que va provoquer la joie c'est ce que va provoquer la surprise c'est ce que va provoquer un certain nombre de ces émotions primaires le sentiment c'est quelque chose toujours à faire de définition de beaucoup plus élaboré l'amour ce n'est pas une émotion c'est un sentiment l'inquiétude l'angoisse ce n'est pas une émotion c'est un sentiment c'est quelque chose de plus complexe qui ressort à la fois d'événements du monde physique et d'événements du monde intérieur à la fois du monde présent et du monde de la mémoire et donc c'est une c'est une élaboration plus importante le sentiment la capacité de dire je comment je sais que je suis moi cette capacité de se placer en troisième personne c'est un sentiment c'est beaucoup plus élaboré qu'une émotion merci il y a une expression qui est dans cette zone de discussion on parle du mode par défaut du cerveau est-ce que vous pouvez nous éclairer de ce que on entend par mode par défaut du cerveau alors le mode par défaut c'est qu'est-ce que fait notre cerveau quand nous ne faisons rien qu'est-ce que fait notre cerveau quand nous ne pensons à rien et que nous ne faisons rien et bien notre cerveau on s'est rendu compte déjà depuis longtemps avec l'activité électroencéphalographique mais plus encore depuis qu'on s'est mesuré le métabolisme cérébral on s'est rendu compte que notre cerveau lui il fonctionne 24-24 7-7 et que finalement qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien l'activité métabolique du cerveau change assez peu notre cerveau il fonctionne presque à fond tout le temps ce qui fait qu'il consomme un quart de notre énergie quotidienne un quart de ce que nous produisons comme énergie au quotidien est dédié à cet organe qui pèse moins de 2% de notre corps et donc on s'est rendu compte avec l'analyse des activités cérébrales que quand on demandait aux gens de ne rien faire de ne penser à rien de rester immobile et bien il y avait un certain type d'activité du cerveau et en particulier que certaines régions du cerveau une partie médiane du cortex préfrontal une partie une partie postérieure du cortex temporal était particulièrement activée et quand on commençait à faire quelque chose et bien on avait une déactivation une diminution d'activité de ces zones-là au profit d'autres zones et donc ce réseau qui fonctionne quand on ne fait rien on l'a appelé comme son nom l'indique le mode par défaut le fonctionnement de notre cerveau par défaut quand nous ne faisons rien et on s'est posé la question de savoir à quoi ça sert à quoi ça sert ce mode par défaut et donc une des hypothèses les plus souvent retenues actuellement c'est que au fond ce mode par défaut c'est un mode sentinelle c'est un mode dans lequel nous scannons le monde extérieur et nous scannons les scénarios de ce que nous pourrions faire dans les les instants les minutes les jours qui viennent au fond quand vous laissez vagabonder vos pensées c'est là où vous préparez votre avenir et dans cette dimension toujours grâce à l'observation de certaines lésions cérébrales et certaines pathologies en particulier un syndrome qu'on appelle le syndrome de Balint dans lequel ce mode par défaut est altéré et où les gens perdent des capacités d'analyse de la situation et de prévision sur l'avenir et bien on pense que ce mode par défaut il est essentiel et qu'il est ce fonctionnement cérébral qui nous prépare pour ce qui va arriver juste après donc laisser vagabonder sa pensée prendre du temps pour ne rien faire pour ne penser à rien c'est peut-être une excellente manière de se préparer à faire quelque chose et en tout cas ce mode par défaut est de plus en plus exploré pour essayer d'en comprendre le mécanisme d'une part et l'utilité le rôle d'autre merci est-ce qu'on peut dire que l'émotion est une réaction brève à une situation et qui dure peu de temps finalement oui c'est vrai c'est une activité qui est limitée dans le temps limitée ça peut durer quand même une heure ou deux mais effectivement ça ne dure pas toute la vie comme certains sentiments peuvent durer toute la vie une question peut-être plus complexe quel mécanisme entraîne l'oubli d'événements traumatiques ou non et les réveille plusieurs années à la simple vue d'un détail d'une odeur avec plein de petits points de suspension qui en disent long ça c'est vraiment quelque chose de complexe et je suis vraiment pas sûr de pouvoir dire qu'on en sait vraiment quelque chose les mécanismes de la mémoire sont des mécanismes qui commencent à être compris pour certains en tout cas la mise en mémoire commence à être comprise donc pour aller pour aller brièvement on peut dire qu'au moment de la mise en mémoire il y a un certain nombre de circuits qui sont stabilisés qui sont renforcés donc vous savez que dans notre cerveau on a environ 200 milliards de cellules sur ces 200 milliards de cellules il y a environ 80 qui sont des neurones ces neurones vont faire entre elles un certain nombre de contacts de connexions au niveau de l'hippocampe on a entre 50 000 et 100 000 connexions pour chaque cellule donc c'est comme cela par un certain nombre de connexions au niveau de l'hippocampe que se crée un circuit qui va permettre de stabiliser une trace de mémoire comme ça on commence à le comprendre certains événements peuvent entraîner une stabilisation très forte et très violente d'un circuit très renforcé et là c'est ce qui va aboutir à des événements comme le stress post-traumatique où un simple événement va réactiver ce circuit et va reprovoquer la même émotion que ce qui a provoqué la mise en mémoire au-delà de ça pourquoi est-ce que on est capable d'oublier pendant des années des choses et pourquoi c'est capable de revenir ça je crois qu'on ne le sait pas encore en tout cas moi je ne le sais pas est-ce que la fatigue ou encore la charge mentale peut-elle inhiber les émotions les biaisés cher docteur ah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr l'épuisement le cerveau il fonctionne tout le temps et il a un essai de travail délimité on sait très bien que vos élèves vous n'allez pas pouvoir les tenir réellement en éveil plus qu'une vingtaine de minutes si vous parlez sur le même ton pendant 20 minutes au bout de 20 minutes vous les perdez et faire le bon rythme d'une classe ou d'un apprentissage ça devrait être maximum 45-50 minutes avec une petite pause ou un petit changement de rythme au bout de 20 minutes pour arriver au bout de 5 minutes à relancer il y a une fatigue intellectuelle qui se crée même pour nous on ne peut pas tenir notre 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 attention pendant trois heures d'affilée donc ça c'est clair qu'il y a une charge mentale il y a une fatigue et il y a un émoussement des émotions qui se fait avec cette fatigue et cette charge mentale donc on a des capacités remarquables on a vraiment un cerveau qui est capable de traiter beaucoup beaucoup de choses et beaucoup beaucoup d'informations mais qui reste avec des capacités limitées on a une autre question est-ce que est-ce que l'apprentissage est meilleur si le professeur suscite une émotion et j'ai envie de rajouter ou un sentiment du coup écoutez moi j'aurais envie de dire si c'est une émotion positive oui moi j'ai comme vous tous on a tous des professeurs qu'on garde en mémoire et on les garde en mémoire plutôt parce qu'ils nous ont fait un gentil sourire ou plutôt parce qu'ils nous ont associé à un apprentissage avec quelque chose qu'on a trouvé positif que parce qu'ils ont pris une règle et qu'ils nous ont tapé sur les doigts ceux-là ceux qui nous ont tapé sur les doigts on se souvient qu'ils nous ont tapé sur les doigts mais on ne se souvient pas pourquoi ils nous ont tapé sur les doigts alors que ceux qui nous ont fait un gentil sourire on se souvient plus d'ailleurs de ce qu'on a appris ce jour-là que du gentil sourire donc oui bien entendu après il faut faire attention non plus de ne pas en exagérer de ne pas jouer là-dessus de ne pas jouer sur le fait de trop attacher les enfants et de faire que voilà ils deviennent dépendants d'un certain nombre d'actions et tout ça la charge de l'enseignant c'est de transmettre mais c'est aussi de rendre autonome donc voilà après il faut savoir c'est ça le talent d'un enseignant c'est savoir jusqu'où jusqu'où aller ce qu'il faut ce qu'il faut faire et ce qu'il faut s'interdire de faire voilà et on sait tous qu'on a eu des enseignants fabuleux et puis on en a eu d'autres qui étaient moins fabuleux je vois une dernière question peut-on apprendre peut-on apprendre à contrôler apprivoiser nos émotions on peut apprendre à les connaître après les apprivoiser je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en tout cas savoir savoir s'écouter savoir reconnaître ses émotions savoir c'est un peu ce que un certain nombre de personnes comme par exemple mon collègue Christophe André essaye de promouvoir avec la méditation et avec les techniques de mindfulness essayer de essayer de prendre conscience de ce que nous sommes y compris de nos émotions y compris de la manière dont nous percevons les choses et est-ce que c'est ça apprendre à les maîtriser en tout cas apprendre à les connaître et puis après arriver avec un certain nombre d'analyses critiques peut-être aussi avec le regard des autres arriver à plutôt les tourner vers quelque chose d'utile utile à soi-même utile à son activité utile à sa famille à ceux qu'on aime pour commencer utile aux enfants voilà c'est plutôt ça mais je ne me permettrais pas de dire je crois que l'humilité et le degré d'ignorance qu'on a nous obligent à dire à être prudent et à dire voilà ce que l'on sait aujourd'hui voilà ce que l'on constate aujourd'hui les émotions vous en avez besoin donc vivez avec et puis regardons au fur et à mesure ce que les neurosciences vont nous apprendre pour voir si on peut aller beaucoup plus loin merci infiniment docteur pour aller beaucoup plus loin je pense qu'on va être un certain nombre à se précipiter sur vos ouvrages et à continuer cette semaine du cerveau merci à vous merci Pascal on ne va pas vous retenir davantage merci infiniment pour cette heure d'échange lumineuse et particulièrement éclairante l'émotion était au rendez-vous aussi de vous entendre merci à vous et elle saura s'inscrire dans le temps Pascal le mot de la fin peut-être pour toi merci c'est difficile d'avoir le mot de la fin après un échange pareil c'est vraiment merci Hervé parce que je crois que vous avez vous nous avez tous rejoints dans nos questionnements extrêmement différents et voilà je dis la même chose mais quel bonheur d'avoir pu vous écouter ce soir et voilà j'espère qu'effectivement on pourra poursuivre l'aventure vraiment merci beaucoup merci 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 à tous bonne soirée et à très bientôt je l'espère merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501